bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes les samedi 26 août 2023 et tout la bonjour et bienvenue bonjour merci beaucoup pour l'accueil vous allez bien on se porte moyennement bien je rappelle que vous êtes militaires de la lucha vous étiez également parmi les jeunes arrêtés effectivement évadé ou libéré non nous avons été nous avons été relâchés du fait qu'il n'y avait pas d'effets infractionnels à notre charge donc c'était le lundi 21 août de cette semaine qui est qui touche déjà sa fin lundi 21 août nous étions dans un site in au niveau du captage de la station de pompage à imbi à la place du peuple et notre site in a fait pour objectif de rappeler la régie des eaux sa mission régalienne qui reste du moins de distribuer de l'eau potable à la population et maintenant particulièrement ici chez nous c'est donc à la population de la ville de goma dans tous les 18 quartiers et malheureusement ces sites in avait tourné au vinaigre il y a eu répression brutale de la part des agents de l'ordre et c'était sur l'instruction bien sûr de l'autorité urbaine de la ville de goma alors c'est ainsi qu'on nous a directement embarqué dans la Jeep nous a cheminé au niveau de la mairie de goma les mêmes jours et après l'audition à la mairie par les opj directement on nous a conduit au niveau de l'auditorat militaire les mêmes jours c'était là aux environs des 11 heures comme ça à maintenant c'est quelque chose qui nous a tellement frustré et jusqu'à présent ne parvenons pas à comprendre quelles nuances y at il entre la revendication de l'eau et l'implication de la mairie de goma donc jusqu'à là on ne parvient pas vraiment à tisser des relations qui a l'osquet on vous a transféré on vous a interpellé on vous a transféré à la mairie et après on vous a envoyé à l'auditorat directement à l'auditorat nous y avions fait je dirais 72 heures et 15 heures nous étions à quatre oui nous avons été relâchés les jeudis donc c'est jeudi 24 août aux environs de 16 heures il n'y a pas eu vraiment des exigences on ne sait pas nous à notre côté n'avons pas payé n'avons pas payé des cautions à notre niveau qu'est-ce que vous festigez à nemo à nemo nous festigeant juste ces trafics d'influences ces intimidations dont son chef les autorités de l'état de siège vous n'avez pas marché contre l'état de siège nous n'avons rien fait contre l'état de siège et je me demande pas pas du tout nous avions nous avions nous avions informé l'autorité le maire dit que vous n'aviez jamais écrit le maire détient même notre accusé de réception il a ça donc nous nous avons l'accusé de réception de la mairie de goma une lettre a fait signer une lettre non non on n'aura pas fait signer une lettre peut-être maintenant les avocats conseil c'est santé qui maîtrisent ça très bien pas du tout nous nous sommes des activistes des mouvements citoyens n'avons pas d'agent non non et on ne craignait rien parce que on n'a rien fait on n'a commis aucun crime j'ai alerté depuis le jour-là c'est sûr il y a même des gens qui nous faisaient qui réclamaient votre libération c'est pourquoi nous profitons de cette opportunité pour remercier tous ceux là qui se sont impliqués de près ou de loin physiquement ou moralement nous manifestons vraiment notre sentiment de gratitude d'abord aux activistes des mouvements citoyens de la rdc en général particulièrement la lutte rdc afrique et d'autres mouvements citoyens groupes de pression nous remercions les différentes organisations des droits de l'homme qui nécessite de fournir d'efforts afin que les droits de l'homme l'état des droits soit vraiment une réalité ici en rdc à nos partenaires de la presse nous manifestons en tout cas notre sentiment de gratitude particulièrement à vous aussi chers compatriotes donc nous remercions tout le monde de quand on revient si ces déclarations de kenya nous apprenons qu'il ya une manifestation annoncée également les 30 jours qui sont ces gens qui projectent une manifestation et pourquoi oui ce sont nos compatriotes wazalendo qui manifeste en tout cas cette détermination de voir la monisco quitter les sols congolais et oui la monisco lorsque la monisco quittera moi je comprends facilement qu'elle est assez c'est un petit un petit truc qui ne va pas vraiment résister à la pression populaire donc une fois la monisco quittera la rdc nous estimons des petits des petites organisations comme l'eac c hier j'ai les consorts facilement et nous allons juste les écraser et partir chez eux alors nos compatriotes wazalendo annonce en tout cas une manifestation les 30 de ce mois et ça aura pour objectif d'exiger les retraits immédiats et effectifs des contingents de la monisco vu leur inefficacité vu leur complicité et dans tous les sens nos compatriotes jusqu'à il n'y a pas de mousalendo sans la terre et là où la monisco a érigé sa base ici en ville de goma c'est un endroit très stratégique et il réside même des pouvoirs mystiques qui réclament nos compatriotes ouazalendo donc à ce niveau ici au niveau de la rva donc nos compatriotes ont émis ce vait de pouvoir y placer les monuments de certains de nos héros de la lite notamment mri patrice lumumba simon kim bangu kim pavita musée laurent désiré kabila ses santé qui doivent régner dans cet enclos dans cet espace alors c'est qu'il faut souligner il faudrait pas qu'il y ait la confusion entre nos compatriotes wazalendo civils qui prône une idéologie similaire à une idéologie religieuse donc là on est en train d'inculquer les retours à l'authenticité à tous nos compatriotes civils et il faudrait pas les confondre avec les wazalendo armés qui sont dans les différentes positions pour bien sûr aussi ok protéger l'intégrité du territoire national donc c'est cette confusion que nous aimerions que l'opinion tant locale qu'international puisse ôter dans leur mental et il fallait vraiment que vous puissiez nous accorder cet espace pour éclairer la lanterne de toute l'opinion nationale et internationale c'est une marche purement pacifique il n'y aura c'est pas pour les wazalendo armés qu'on va avec des armes non 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 c'est pour une secte alors oui au fait je sais pas où manger tout ça oui oui mais siat ok ils n'ont pas des armes n'ont pas des armes c'est seulement avec certains outils ancestraux uniquement dans le but non 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 des outils des outils des outils ancestraux ne sont pas en tout cas des armes ils vont pas s'attaquer aux installations de la moniscope ils vont pas s'attaquer aux installations de la moniscope comme ça a été toujours le cas il suffit juste d'y faire des rituels des rituels comme on a toujours l'habitude de le faire dans un premier tour il y a eu on a on a on a sacrifié ok on a sacrifié un agneau au niveau de la porte d'entrée de la base logistique de la rva et l'autre fois c'est pas de la sorcellerie mais c'est les journalistes tout ça sont les blancs qui nous ont fait montrer que c'est dont nous nous possédons comme culture c'est ça la sorcellerie mais chez eux si vous avez vu lorsqu'il ya eu incendie de l'église catholique au niveau de la france à paris mais il faut voir des signaux qui était il ya eu il y avait des animaux des statues des animaux donc ça c'est leur culture et maintenant nous ils veulent nous montrer comme quoi notre culture c'est ça la sorcellerie et les abrutis ne font que croire à leurs propos et ça c'est ça les problèmes que nous connaissons actuellement c'est du moins la population congolaise et les peuples africains de manière globale ont perdu des repères c'est parce que nous avons abandonné nos rites nous avons abandonné notre culture nous avons abandonné notre sens de l'africanité et c'est là où nous sommes dominés par l'occident on va parler également cette déclaration de l'air c'est nous avons les commandes au gouvernement de la rdc d'envisager de pronger les mandats de la force régionale au delà de la date limite du 8 septembre prochain fait de préserver les acquis et la force de journal à déclarer le secrétaire du cabinet de la défense de kenya mais ça c'est c'est honte et c'est une moquerie à l'égard de notre gouvernement nous sommes quand même un état souverain et il ne faudrait pas qu'il y ait un autre état qui viendra nous imposer ce que lui il veut sur notre sol d'abord le gouvernement congolais doit voir comment recadrer tous ces diplomates de l'eac qui pensent qu'ils sont au-dessus des autorités congolaises on ne continuerait pas à cracher sur les efforts de la population congolaise et cela avec toute humiliation c'est tellement triste et dommage lorsque et messieurs dans dans les cabinets de la défense du gouvernement kenya se permet de cracher sur les efforts de tout un état comme la rdc en tout cas on peut pas supporter ça eux ils ont demandé pour quels résultats d'abord on les a octroyés d'abord six mois dans six mois ils n'ont pas été à mesure de couvrir leur mission de défendre leurs objectifs qui les ont amenés ici à leur décès au contraire il se livre aussi aux actes de tracasserie en complicité avec le rebelle d'hier 23 il y a une parfaite collaboration entre les éléments de l'eac et les rebelles d'hier 23 et maintenant pour ça eux veulent encore qu'on puisse les gratifier avec une autre prorogation ça ça ne va pas se faire et d'ici peu nous allons encore manifester pour exiger les retraits effectifs et immédiats de tous les contegents de l'eac nous allons rester seulement avec des coopérations bilatérales entre états pas avec des organisations qui travaillent effectivement pour les intérêts de l'occident en complicité bien sûr avec certains dirigeants congolais interne qui ne complènent pas les combats que nous sommes en menés et c'est ainsi que ces gens continuent à avoir des idées de l'attention continue à à trouver un regardant sur la politique interne de la rdc et tout ça nous allons combattre nous sommes là pour barrer route à leur plan machiavélique d'abord visant à occuper la partie est de la rdc mais aussi visant à balkaniser la république et d'une manière lointaine visant à piller nos ressources minières parce que nous avons très bien les sous-sols de la rdc c'est un sous-sol tellement riche à minérer et il ya des minerais même que jusqu'à présent nous n'avons pas encore découvert mais avec le temps nous parvenons nous parviendrons bien sûr à retrouver tout ce qui est notre sous-sol régorge donc le fait d'avoir envié notre richesse c'est ce qui nous coûte cher actuellement et nous n'allons pas céder pour ça nous appelons toute la population congolaise de s'unir comme un seul homme de mettre des côtés toutes les divergences possibles la jeunesse particulièrement doit comprendre que nous devons fédérer nos efforts afin de constituer un bloc uni pour la défense de la nation quitter cette manipulation politicienne tous ces politiciens véreux ne nous aideront à rien dans ce pays nous devons voir tous dans la même direction afin de protéger l'intégrité territoriale afin de contribuer bien sûr à la protection de l'intégrité territoriale comme nous avait légué nos aïeux c'est du moins c'est cette génération qui sera alors à sacrifier maintenant la nation congolaise à sacrifier nos terres et moi je dirais que ça sera une génération de lâche et ils mériteront une punition éternelle distraction totale c'est nous voiler les yeux mais en réalité ces états unis là bas savent très bien qui ils doivent sanctionner pour mettre fin à tout ce qui a comme guerre d'agression à tout ce qui a comme envahissement du territoire national congolais mais faudrait sanctionner la tête lorsqu'il faut tuer un serpent lorsque il faut écraser la queue ou bien la tête moi je pense on doit écraser la tête et la c'est messieurs paul kagame les sanguinaires bien sûr avec tout son système alors maintenant nous sanctionner et messieurs qui n'a pas d'impact qui n'a pas de poids dans cette agression mais c'est de la distraction c'est du théâtre mais pas les peuples rwandais c'est juste un petit cercle restreint qui bénéficie bien sûr de certains privilèges accordé par les sanguinaires tribalistes paul kagame les tyrans mais pas tous les peuples rwandais et moi je suis certain qu'il y a une france de la population rwandaise qui est vraiment miséleux et qui ne sait pas à quel sens s'est voué et c'est pourquoi nous demandons aussi à cette france de la population rwandaise de pouvoir se soulever de pouvoir manifester leur mécontentement leur désaccord contre cette mauvaise politique imposée par les tyrans rwandais paul kagame une mauvaise politique qui vise à ternir l'image du peuple rwandais pourtant à l'époque un certain moment les congolais et les rwandais vivait en parfaite harmonie oui je me rappelle lorsqu'il y avait l'effet à biarimana il n'y avait pas tout toute cette rancune qu'héberge la population la population congolaise vis à vis du peuple rwandais on vivait comme des frères mais aujourd'hui ça ne peut pas passer il ya des cicatrices qui sont restés dans nos coeurs en tout cas qui seront difficiles à effacer si dis moi les sanguinaires rwandais paul kagame ne parvient pas à changer sa mauvaise politique mais nous nous en foutons de ça nous ici du côté congolais nous sommes en train de nous préparer pour faire face à cette crise du rwanda et on ne va pas baisser les bras nous sommes en train de sensibiliser nos compatriotes de toujours réfléchir plus haut afin de préserver les intérêts généraux de toute la république parce que nous n'avons qu'une seule nation n'avons qu'un seul pays et c'est la rdc ceux du mois nos compatriotes savent qu'ils ont d'autres états où ils peuvent aller s'exiler bon tant plus pour eux mais nous autres nous ne sommes qu'ici en rdc et nous sommes fiers des pouvoirs porter plus haut l'étendard de la nation congolaise donc c'est ça les rwandais doivent se désolidariser des messieurs paul kagame non c'est leur chef de l'état vous savez d'ailleurs là il s'appréciait n'importe comment se fait-il les messieurs et maintenir toute une population dans une dictature inimaginable pendant plus de 30 ans et continuer à rester là comme des esclaves on se courbe derrière ces propos c'est impossible non d'ailleurs nous fustigeons d'abord l'attitude de certains congolais qui se permettent d'injurier on peut toutefois des insultes et y réfléchir on peut toutefois proposer ses ses opinions on peut toutefois émettre ses avis avec des arguments intellectuels des arguments scientifiques bien fondé ça pour autant gérer la personne à qui vous êtes en train de vous adresser et ça c'est vraiment un caractère que nous condamnons je crois en tout cas je ne crois pas si parmi nous il y a cela qui se permettent d'aller dans la rigide c'est pour trouver l'ordre public non non on n'a jamais trouvé l'ordre public nous nous sommes toujours respectueux et de nos tests le chef de l'état a compris une chose c'est du moins vous voulez constituer un état fort et respecté par d'autres 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 états dans le concert des nations il faudrait d'abord privilégier la défense nationale et nous sommes en train d'y arriver avec comme la loi de la programmation militaire qui a vu la hausse du budget de l'armée congolaise et c'est quelque chose que nous continuerons à vanté du jour au lendemain un message un message à nos voyages militaires nous restons en pensions de les voir sur les champs d'honneur pour défendre l'intégrité du territoire national comme c'est ça leur mission régalienne et nous comme population congolaise nous continuerons à manifester notre soutien indéfectible pourvu que nous puissions tous ensemble conjuguer les efforts afin de contribuer à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême je ne souhaiterais pas finir au moins cette émission messieurs les journalistes sans pour autant fisticer les conditions de détention inhumaines quand dure les activistes quand dure les détenus au niveau du cachot de l'électorat militaire au delà de ça l'audicipe doit voir comment améliorer ok les toilettes il n'y a pas de toilette c'est là l'auditorat militaire pourtant c'est l'instance qui fait entrer beaucoup d'argent en guise d'amandes transactionnelles qui font payer les paisibles citoyens appelez nous au plus de 143 81 31 176 merci mesdames et messieurs nous avons regardé bon week-end à tous et à toutes on se retrouve la semaine prochaine donc les lundis c'est ça aucun souci merci nous sommes disposés mesdames et messieurs bye bye bon week-end à tous et à toutes bon week-end à tous